salut à tous à tous c'est alex commence d'aller écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti pour la suite du tour de france avec deux que d'une quick step sur tour de fin sur pc un plus tôt avec aujourd'hui ce trois nouvelles étapes au programme on va donc avoir l'étape entre nîmes et carcassonne l'étape entre carcassonne et qui en est un final en andor avec serré andor la vieille c'est les trois étapes qui nous attendent enfin on était allé chercher de belles pertes avec cavendish une victoire et une troisième place de balerini toujours leader du général avec un peu moins de deux trois minutes et un classement général et qui est intéressant intéressant il ya des ouvertures on peut il ya des choses à faire en tout cas pour nos adversaires ça sera normalement une étape pour les sprinteurs aujourd'hui au programme avec van harte parmi les favoris paedersen démarre valérini qui est là on aura peut-être qu'à 20 j'ai aussi qui pourra qui pourra jouer sa carte peut-être une deuxième victoire pour pour le cave on verra ça du côté de carcassonne en tout cas avec cette étape numéro 16 de ce tour c'est parti donc pour cette étape l'arrivée à carcassonne qui se profile on est en train de remonter le peloton nous avec nos équipes t'es énorme forme de cavendish plus 4 aujourd'hui on mettra à la file quoi que donc quand tu as dit oui va les protéger julian un peu julian qui va être protégé par kata néo et qui va rester là dans la roue de talei pogaccia par exemple nous on va amener ce groupe à l'avant il n'en reste il en reste plus que six scènes je paché et riche en bois sonnay en herviti et poste le berger mais c'est compliqué le peloton est en train de revenir derrière et on l'aperçoit avec tim de klerk le tracteur de cette équipe de que d'un qui amène le groupe il ya 20 peut-être un deuxième succès pour lui julian lui qui reste placé on peut le mettre en poisson pilote un julian il reste il reste au calme et regardez ça c'est temps et qu'à 20 dix qui va être amené par david et ballerini au cité qui est en grande pompe aujourd'hui david et ballerini c'est du kiff kiff en fait pour les deux c'est du kiff kiff niveau des formes qu'à 20 chez et ballerini michael morcov qui va lancer on aura driss de venance aussi il ya un très gros train du côté de l'équipe de l'équipe de cunning quick step avec casper as green ensuite qui va prendre la direction de ce peloton à 17 km de l'arrivée carcassonne c'est parti pour casper as green à l'espérance green qui prend le relais de clerc qui va pouvoir aller s'écarter julian faut vouloir de rester là bas devant quand même à julian la philippe hop et casper as green à 15 km de l'arrivée qui amène le peloton voilà il est fort il est très très fort on aperçoit au bout de van hartossi arano démarre sagan colbrilly il ya plein corps j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de place fin qu'ils n'ont pas de train là pour leur sprint c'est c'est quick step qui amène le peloton et pour le moment ça amène très très fort ouais avec casper as green là il rigole pas et il va commencer à mettre un tempo au dessus maintenant avec les dix derniers kilomètres on les aperçoit c'est bon dix kilomètres encore restant on aperçoit carcassonne la cité de carcassonne et la ville là bas où la victoire va se va se disputer en tout cas on amène très très vite à carcassonne c'est rare d'avoir des risques massifs à carcassonne le dernier c'était un sprint en échappé avec la victoire de court nielsen en 2018 allez l'accélération la de casper as green derrière devenance va prendre son son gel et c'est parti on arrive avec beaucoup de vitesse dans les rues de carcassonne là on arrive vraiment avec de la vitesse qui a bien dit je vais être encore déposé je pense comment comme un seigneur aller et le gel pour tout le monde derrière est terminé là pour pour casper as green morcoff qui va être très très bien lâché là là on va pouvoir lâcher les pauvres du côté de de keunin quick step c'est terminé pour driss de venance morcoff ballerini cavendiche le train est là il est là il est là julien la fille parfait le kilomètre 200 on va lancer avec morcoff maintenant on va mettre ballerini maintenant et cavendiche qui va être relancé comme un patron vas-y papa vas-y mon grand à les marques marques à 20 dix passe à mathieu van der poole ça va être van der poole il va peut-être se faire passer par non ça sera la troisième place de marc abendiche aujourd'hui ah là 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 le truc géant c'est peut-être encore une fois trop tôt mais ballerini incroyable qui vient faire sixième les poissons pilotes à chaque fois sont bien présents et julien la fille qui va terminer dans ce groupe les petites cassures ou pas derrière là à l'année le groupe iguita qui va peut-être perdre du temps est ce qu'il ya des favoris lâché dans ce dans ce groupe pense que tout le monde a franchi la ligne mais sait-on jamais il n'aura pas de favori distancé aujourd'hui pas de favori piégé victoire de mathieu van der poole à carcassonne devant nos démarres et marques à 20h qui se vol quatrième on retrouve et one 5 ballerini 6 ça gagne 7,8 pedersen 10,9 colbrély et dixième andré greckel décevant de la part de de l'ami de l'ami vous de bonheur qui n'est pas dans le dans le top 10 énorme retour là par contre de démarque sur la fin mais par contre a lancé a lancé trop tard je pense arnaud en tout cas c'est van der poole qui s'impose victoire pour l'équipe alpécine le jaune qui ne bouge pas on retrouve toujours julien devant primoz et épée au bilbao la tour possède le maillot de la montagne le vert pour matcher van der poole et le blanc portaday pogacar inéas grune et jose meilleure équipe on ne change pas une équipe qui gagne j'ai envie de dire on va voir ce tour victoire donc de van der poole la prochaine ça sera entre carcassonne et client et vous voyez le parcours intéressant de cette de cette étape il ya il ya des choses à faire il ya des choses à faire dans le final avec notamment cette ce col de saint louis on pourra peut-être tenter une attaque avec julian ça sera le but en tout cas on va le tenter dans cette dans cette quatorzième étape de faire quelque chose avant l'étape dans la vieille si on peut peut-être reprendre du temps même si on dort la vieille je pense qu'on peut peut-être être confiant ça peut lui convenir à julian là je pense qu'il est parmi les favoris vous voyez avec van harte et van der poole ça serait intéressant des distancés pourquoi pas les chercher à chercher une victoire supplémentaire reprendre du temps avec des modifications par exemple le final de cette de cette étape et écoutez on est plutôt bien avec julian il a un petit moins un mais ça devrait pour le père bris de venin ce qui est tombé tout à l'heure et qui a un peu galéré pour rentrer pierre la tour qui a fait quasi toute la journée devant et nous on va commencer un petit peu à former notre équipe puisque puisqu'on sait qu'on a peut-être une une belle opportunité aujourd'hui casse feras green qui va qui va venir rouler il va venir rouler aux côtés de sylvain d'hier aussi voit les équipiers de mathieu van der poole qui roule morcoff qui va ici de nous remonter les bidons ça va être compliqué je pense il ya pas mal de monde un peu en difficulté mais ça sera une un petit peu plat descendant pour arriver au pied de la côte de saint louis qui fait même pas cinq kilomètres donc ça va être pris assez assez rapidement et nous c'est replacé en tête de groupe julian l'affilie qui remonte comme une balle voilà il est là et et cavendish qui toujours là très bien mais écoutez on est là en train d'amener le groupe et la remontée la de michael morcoff sur le côté qui va qui va tenter quelque chose elle est parfait ce serait là qui qui remonte et qui vous remettez ces bidons pour la fin alors que as green lui amène tranquillement as green il va il va pas rouler longtemps de toute façon dans la côte de saint louis très clairement je vais préparer juste l'attaque puissante avec à la fille pour après alors comme ça serait impossible à de remonter les bidons quoique de kilomètres il en a l'opportunité la michael morcoff et il faut qu'il passe le sprint a de sa vie 1 le sprint de sa vie michael morcoff lui qui est un qui est un sprinter il va le faire il va nous les ramener les bidons incroyable incroyable le danois il y en a un autre là qui fait qu'il fait mal pour le moment c'est casper as green on va faire accélérer d'ailleurs bris de venance crise de venance à ce gris tu peux t'écarter morcoff morcoff regardez il ou sprint la michael morcoff il est au sprint il a pas pu et là il me dit va il y va il y va il y va parfait ok non non il a même pas pu les remonter allez on est à bloc dans la roue c'est cataneo qui va prendre son gel et qui va qui va accélérer qui va pouvoir lancer l'attaque de julian la philippe on va même la mettre avant cette attaque avec julian on va même la mettre avant il ya des bons gros pourcentage et ça va s'arrêter du côté de dris de venance va rester en auto dans ce groupe derrière également à les julien la philippe il faut rester à bloc là jusqu'au sommet aller à fond jusqu'au sommet julian la philippe avec 13 secondes c'est solaire héros glitch qui essaye de rentrer à marc solaire je sais pas ce qu'il fait là le corps de la mobistar avec wood qui essaye d'y aller c'est solaire qui est derrière nous marc solaire pour qui roule marc solaire pour lopez qui 10e du général mais il est loin déjà au général allez lopez solaire laisse moi à partir on passe en tête en tout cas ça c'est pas c'est pas le plus important maintenant c'est la c'est la descente qui nous importe le problème c'est que la première partie de la descente est pas impressionnante tu le sens qui va essayer de rentrer on n'arrivera pas à résister on n'arrivera pas je pense à tenir dans cette dans cette partie on va on va attendre solaire vas-y en montant tu voulais rouler tout à l'heure vas-y roule allez on a encore des équipes qui est derrière on va donner le gel à 20h aussi de clerc qui a prise de venin s'il veut venir nous protéger c'est cool moi je vais peut-être quand tu es une attaque avec avec julian hop un petit kilomètre encore restant dans cette dans cette étape dris de venin celui qui même petit un petit tempo tempo de la part de dris de venins et on va tenter l'attaque en descente oh là là on a surpris tout le monde là là on a surpris tout le monde mais c'est puissant cette attaque de julian la philippe et voilà c'est dans ces petits en ces petits virages là qu'il faut bien relancer voilà l'attaque la relance derrière qui fait mal parfait 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 21 secondes xandre meurice qui roule maintenant ça va être un sprint ça va être un sprint tout ça on l'a compris avec julian deux fois on aura tenté en deux fois on aura tenté on prend la roue de xandre meurice un match vendre tout match vendre pour vous de bonheur julian la philippe le trio est là le trio est là et la roue de van der pool moins que dris de venin c est l'opportunité de tenter un coup là de loin on va regarder comment ça se passe au niveau des leaders c'est qu'il t'a su à la pipe il a pas suivi vander pool en terrible 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 on va s'arrêter nous et julian là faut rentrer julian faut rentrer il faut faire une espèce il faut faire un très bon sprint avec vander pool qui va aller s'imposer devant devant ou de bonheur et qui a maintenant qui attend ce qui pour la deuxième place oh là là c'est dommage on avait de la puissance on aurait pu aller chercher un podium château deuxième victoire de vander pool à nouveau ah là 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 j'ai pas pris j'étais dans la bonne roue j'ai voulu essayer de surprendre un peu avec de venin c'est peut-être ça qui me coûte le sprint je suis dégoûté je suis dégoûté mais là j'ai pas pris la bonne roue et malheureusement on a tenté dans la côte ça a pas pu pas faire la différence c'était une étape typique pour des baroudeurs malheureusement on n'a pas vu d'échapper aller au bout maintenant tous nos espoirs c'est clairement on dort la vieille on dort la vieille pour reprendre du temps avant le prochain les prochaines étapes avec notamment l'usard idène et le le col du porté vander pool s'impose et il va conserver il va peut-être reprendre le maillot vert non vander pool le la tour est toujours leader lui du classement par points et vander pool oui qui a pas mal de points d'avance sur julian la clip dans ce dans ce classement vander pool à la cc la battle pour ce maillot vert qu'il ramènera sur les champs à l'époque de charlie qui reste maillot blanc cinq minutes d'avance sur sur david gaudu et inéos meilleure équipe de ce tour pour le moment forcément l'inéos qui et qui ne sont pas spécialement il pèse pas forcément pour le pour le général puisque carapaz et sixième et ensuite preuve c'est que les autres équipes sont pas présentes on a ensuite gare thomas qui qu'elle 12 richie porte 14e et on a gagnard plus tôt qui est 23e pour la prochaine étape pendant la vieille vous la connaissez un les difficiles on part de serré on aura la montée de mont louis le col depuis moins le port d'envahira le colada des bachialis attention très difficile par contre l'extension de bachialis on n'est pas parmi les favoris mais c'est une étape de montagne je pense que julian peut passer parce que il ya cette longue descente de l'envahira où on connaît ses qualités de descendeur et la descente finale aussi qui peut mettre en oeuvre ses qualités de descendeur donc on verra bien et on va se retrouver sur cette quinzième étape entre serré et andor la vieille c'est parti dans cette étape on va rentrer en principauté d'andor avec notre notre équipe de keunig quick step emmené par par team de clark là qui est en train de mener le peloton à l'avant un groupe 1 2 10 avec cosnefroid latour gaudu solaire annibali et peters martin woods et pierre aux langues des coureurs dangereux on a le 18e à 10 52 en annibali bon qui est un peu plus loin mais surtout david gaudu 19e à 10 05 c'est des coureurs qui peuvent qu'ils peuvent se monter dans le jour au classement général et surtout il ya la bataille pour le maillot de meilleurs grappeurs on a bien reculé nous l'avait pas vu qu'il était tombé en défaillance notre ami team de clerc qui va qui va bien reculer là maintenant il va être distancé en même temps que grec van avermat et on a les équipiers de rigoberto uran qui sont en train de rouler le huitième du général et meurie ce qui est repris devant et avec m dan martin avait enric masque qui avait tenté le coup bourgman le 11e général là ça va être un coup dur pour bourgman qui va quand même perdre des places on avait lucienco le 16e également quand thomas du gain de fouet cette route est très large là pour monter vers le sommet de ce port de l'envalira david gaudu à l'air solide pour le moment il tient david et là on est en train de remonter à l'est de venance avec captaneo et julien la philippe elle a l'idée ça serait dans cette bosse de pas craquer bargain qui va réaccélérer et c'est parti pour driss de venance qui impose le tempo là en tête de nous il ya cinq minutes pour les hommes de tête sont en train de reprendre cinq minutes là ça reprend qui par exemple cinq minutes pour david gaudu et pour un guillaume martin ça se replace bien bien dans le top 10 les coéquipiers du rad c'est qu'il tana qui vient attaquer avec quintana qui vient d'en mettre une on va surveiller les autres coureurs du général rigoberto uran qui a fait une attaque avec son équipe c'est le neuvième et le huitième qui vient de sortir allez kataneo maintenant on a besoin de toi mon grand de venance s'est écarté l'opé ziva on a un peu attaqué de partout là il est important de conserver kataneo là aussi un jusqu'au jusqu'au sommet maintenant hop de venance va s'écarter et là les cartes qui est en train de réduire même pas c'est egg et gaudu qu'ils sont passés en tête au sommet solaire juste derrière nibali et terça encore plus loin et nous on va basculer également avec notre équipier là au sommet c'est l'opéz qui reprend du temps l'opéz d'aller les trois colombiens qui viennent d'attaquer sur ces autres rangs qui sont sortis ils ont des équipiers il ya valverde et et masse pour l'équipe pour l'équipe de movistar les trois colombiens le 10 le 8 et le 9 du général qui viennent donc d'attaquer et derrière nous on est amené par par matière cataneo au moment julien n'a pas été attaqué par les par les autres corps et terrible chute devant de pierre latour il va repartir avec le groupe le groupe lopez quand ce froid et dans ce groupe aussi devant gaudu solaire et qui font du un bon tempo après ce qu'on va pas demander à solaire de ce de s'arrêter peut-être pour attendre la bonne opération avait signé david gaudu 1 pour le classement général il ya un petit écart là de très très peu il ya quoi il ya une minute et c'est les glenadés qui vont rouler linéos qui vont rouler avec forcément richard carapace qui se sent peut-être un petit peu en difficulté il va faire rouler michel kato ce qu'il a encore guérin thomas kato ski georgen hart et peut-être riche porte il est pas la riche porte et riche porte qui est là trois équipiers encore pour aux quatre équipiers pour richard carapace plutôt il va se rouler qu'il ya personne j'ai l'impression même plus de sepkos il ya plus de coéquipiers pour pour pogacar mais il ya encore un équipier pour pour goju qui est devant david gaudu allez grâce à l'effort 6 et portmolo qui travaille l'équipé de pogacar ça va rentrer sur le groupe des colombiens et devant on va pas tarder à attaquer becchalis 23 km pour les hommes de tête 4 minutes 10 l'écart qui avait quand même bien fondu on va se se mettre tranquille avec kata néo il va peut-être aller nous chercher les les bidons nous on va rester là bien placé avec avec julian kintana qui en remet une on va laisser un les colombiens tenté de tenter de sortir kata néo faut qu'il faut qu'ils remontent vite les bidons la matière kata néo à l'est or des mots les mains aussi je crois qu'ils allaient les chercher il va se rouler de champ que de peloton et on va attaquer becchalis plus rapidement que prévu là allez mais pour monter kata néo parfait up kata néo qui va pouvoir rouler le mettre comme ça à bloc quand même matière kata néo il va pouvoir amener julian à la philippe au moment est très très bien placé dans la roule à deux sont équipiers à l'avant la victoire à 3 entre eux et godu et solaire l'ascension les pourcentages ils sont durs là dès le départ les colombiens en feu aujourd'hui kintana et uran et ainsi que l'opin qui ont beaucoup attaqué l'étui qui est dans la roue de pogacar là pour le moment là à cinq kilomètres du sommet énorme accélération de kata néo en tout cas pour le moment il est en train de fixer le rythme un kata néo en grande forme aujourd'hui il fait plaisir à tenter une attaque je pense avec julian on continue de cramer kata néo et un avantage c'est que roglitch et pogacar sont assez mal placés en cas d'offensive et à l'avant godu et egg tous les deux ensemble ils ont lâché solaire egg et godu c'était déjà les plus forts tout à l'heure allez on prend le gel avec julian la philippe et on va mettre cette attaque c'est terminé pour kata néo le démarrage de julian voilà on termine est un peu plus tranquillement on va revenir là peu sur tout le monde vincenzo ni bali à l'instant qui va être décramponné on va faire on va faire un écart roglitch il est ou pris notre glitch et où l'arrivée j'ai pas vu alors si c'est replaçant en tête de groupe et il va rouler il ya déjà 44 secondes là de reprise par julian la philippe il ya pogacar qui est revenu dans la roue là comme un comme un seigneur tadej pogacar et devant ça bascule ensemble godu et egg le plus rapide c'est peut-être godu en termes de pointe de vitesse allez nous on a encore un peu de jus avec pogacar il ya 36 secondes roglitch qui est ramené avec guérin thomas il ya tous les leaders ensemble il ya aucun leader à part full sang la qui perd on va perdre beaucoup là aujourd'hui ya comme full sang alors que non un bascule avec pogacar et roglitch finalement qu'il a pour faire la descente on va faire cette descente alors que pour la victoire egg qui a l'air de mieux descendre là pour le moment que david godu julian la philippe excellent descendeur forcément mollema et lopez aussi qui perdent du temps alors que lopez avait l'air quand même bien à l'aise sur le début de l'étape aller la descente là il faut être solide comme on vend tout on vend tout on avait été très très bon dans la descente de leur mal aux scènes julian ou essayer de de réaccélérer très fort on va lui mettre on va tout lui donner là c'est lui qui donne tout peut-être essayer de creuser des écarts il ya quelques secondes derrière pogacar n'a pas suivi c'est un excellent descendeur julian la philippe et là il ya dix secondes et un petit trou et c'est huit secondes aux gars de char qui arrive pas à nous follow ça fait 11 secondes ça peut coûter cher à l'arrivée que devant ils sont toujours tous les deux ensemble et juin la philippe en termine avec cette cette descente à 2 de beccialiste maintenant et en route vers andorre où l'est ce qui va qui va rouler derrière forcément est l'arrivée entre les deux hommes 1 km 600 david gaudu avec jack haig lequel des deux va aller chercher ce succès et godu qui est devant godu qui est devant est ce qu'on aura un retour de jack haig c'est compliqué ce dernier kilomètre c'est david gaudu qui vient chercher son succès là sur le tour de france julien il est là la troisième place pour julian peut-être aller il faut le prendre à la barque solaire pour les modifications de la de la troisième place une troisième place à signer julian la philippe qui passe et le retard il sera de 30 secondes environ pour au glitch et pogacar on l'avait dit cette étape peut être intéressante pour julian la philippe dans le top 10 mou les mains va perdre du temps loupès va perdre du temps est encore un peu plus loin au carapace aussi je n'avais pas vu ça rouler côté inéos guérin thomas qui n'a pas attendu son équipier et c'est lui qui ont ramené quelques ont voulu ramener un sur sur l'attaque d'alaf au bachar carapace quand pas bien j'ai pas vu un signe est tombé ou pas richard carapace je vais regarder dans les dans les events je suis du leader il est hausse oui carapace est tombé carapace est tombé dans la descente parce qu'il était bien richard olala ça c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est terrible et moi j'ai pris du temps en tout cas en dehors la vieille avec une étape du coup qui était assez neutre encore il ya peu énormément d'attaques de nos de nos adversaires et on a pu faire une excellente étape je pense qu'il n'y aura pas de hors délai aujourd'hui ce bar à glida qui dans les dans les derniers lacets de l'ascension ils vont terminer la descente la descente vers andorre aller terminer à ce bar à glier sera dans les délais ça va être juste mais il sera dans les délais quoi qu'il a encore il avait encore du temps une minute d'avance sur les délais pour pour se bar à glir et la victoire de david gaudu en échappé elle est méritée celle ci est sorti dès le kilomètre zéro c'était une étape très très intense en tout cas aujourd'hui avec la victoire du breton devant jacques on termine à 2 0 1 on le reprend avec quatre secondes en plus ça fait 33 du coup ça fait 32 secondes de reprise 32 secondes de récupérer c'est plutôt bien plutôt bien plutôt bien puisqu'on va repousser roguich maintenant à 3 28 au général la barre des trois minutes est encore franchi godu qui fait une excellente opération puisqu'il se retrouve septième du général la perte de temps c'est carapaz et fulsang et également loupès qui va être très loin le podium avec bilbao toujours discrète il n'y a plus que quatre secondes d'avance sur pogacar je pense que déjà le cas peut-être ça va être dangereux la tour qui conserve lui son maillot de la de la montagne devant devant esteban chavez était dans l'échappé aujourd'hui pierre la tour tu vends d'air pouver lui leader du maillot vert ou gacha toujours en blanc avec des normes et 2,33 d'avance sur godu normal ça devrait tenir sauf si godu retente quelque chose là les pertes de temps elles sont signées quand même de la part de plusieurs leaders ou gacha oui qui en termine en groupe il voit où il ne reprend pas de temps les pertes de temps on a aussi bourgman qui se retrouve 13e général guillaume martin 16e il n'est pas trop remonté mais il ya de la place un peut-être pour venir chercher le top 10 fulsang et et lopez qui perdent et qui perdent beaucoup aujourd'hui et surtout godu qui fait une énorme opération est finalement mon lema qui tient bien et qui est encore dans le top 5 du classement général avec à la philippe on n'a pas dit notre dernier mot on aura un nouvel épisode mardi puisque lundi ces robots mardi 16 heures avec l'arrivée ils ont laissé plateau de baille mais ça a changé c'est enfin c'est ça a changé non c'est eux qui ceux qui sont plantés c'est saint giron il me semble on aura ensuite l'étape de saint giron saint godin chez jamais l'étape entre muret et saint larry soulan grosse étape de montagne tout comme celle d'après à l'usard d'iden ça sera ça sera un gros 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 épisode la prochaine fois avec cette arrivée à saint godin effectivement je me trompe à chaque fois une étape plus pour baroudeur je pense parmi les favoris pour gâcher carapace et les classes en montagne mais c'est qu'il ya des beaux cols mais si ça se regroupe ça peut être un sprint un petit sprint on va dire avec des vannards peut-être qu'ils peuvent passer mais sinon je verrai bien échapper aller au bout sur ce genre d'étape on verra bien en tout cas et on va se retrouver mardi pour la suite de ce tour de france pour le moment je suis en la fille qui tient le bon depuis le premier jour on tient ce maillot jaune et il faudra le tenir encore pendant une grosse semaine on va être mis en difficulté 3,28 rien n'est fait ça va être dur et on va tout donner au col du portier à l'usard d'iden notamment je vous dis à la prochaine des gars portez vous bien ciao tout le monde bye bye